Lors des vacances d'hiver 2021, la nuit tombe de plus en plus vite. Grâce à certaines décorations, nous pouvons voir la ville dès le coucher du soleil. Leurs couleurs vives et douces nous réchauffent. Une seule chose gâche cette beauté, l'entretien de la ville de Marseille. Avec la grève des poubelles, la pollution et le Covid, Marseille perd de ses couleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Noël est une période importante, dont le 25 décembre. Pour les chrétiens, cela marque la naissance du Christ. C'est la fête, la joie, le partage. Cela étant pour tout le monde, toutes les confessions, Noël consiste à offrir des cadeaux à ses proches et à sa famille. Les commerçants et les villes installent crèches, guirlandes, boules à accrocher aux sapins. Cependant, il y a des normes à respecter. Le choix des couleurs. Le rouge, symbolisant le cœur. Le vert, le sapin. Le blanc ou le bleu, la neige. Quant aux couleurs comme l'argent ou le doré, elles servent à éliminer le tout. C'est-à-dire que c'est un petit peu déplorable de demander le pass pour aller à la foire au Santon, à Marseille, et pour aller au marché de Noël. C'est en plein air. Donc voilà, les lois liberticides. En général, avec la nuit, la tristesse s'abat sur la ville. Mais en plus à Marseille, en cette fin d'année, nous avons droit à des rues décorées par nos poubelles et nos détritus par le manque de volonté politique de la métropole ex-Marseille-Provence. Malheureusement, cette année, à cause de la morosité ambiante et d'une forte baisse d'état d'esprit de Noël, la joie de vivre s'amenuise. Notons que le centre-ville est principalement décoré. Nous vous signalons que vous pouvez faire des photos avec le Père Noël à la place du général de Gaulle pour aider la Croix-Rouge. Si tout cela continue, à quoi serons-nous confrontés en 2023 ? Merci. 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 Merci.